Cette vidéo a été rendue possible par la convention METALLED qui aura lieu à Paris les 24 et 25 octobre 2020 à la Grande Halle de la Villette. Bon, au NAM, on rencontre plein de stars, des stars de ouf. Chèque, Robin, comment ça va ? Bah, écoute, ça va, Romain ? Cool d'être là, sur ta chaîne, à nouveau. Et puis cool d'être pour la première fois au NAM, donc c'est vraiment... on en parlait sur la petite vidéo. Voilà, alors, le début de cette vidéo a lieu sur la chaîne de Robin, je vous mets le lien en-dessous. On fait un petit retour vers le futur, là. Voilà, et forcément, abonnez-vous à sa chaîne. Il y a du contenu pédago de qualité, voilà, il s'ajoute en plus. Et alors, du coup, premier NAM pour toi aussi ? Ouais, premier NAM pour moi aussi, franchement, c'est trop, trop, trop cool. Tu sais, tu rencontres en fait tous les artistes que tu as l'habitude de voir à l'international, des artistes que tu as admire, pour lesquels tu as relevé des plans, vraiment. Tu as passé du temps à bosser leurs trucs, tu les rencontres, tu les croises au détour du délai ou dans des events, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu croises aussi ? Tu croises aussi un peu les gars de YouTube, typiquement, Romain, il y avait Paul Davids, il y avait... Moi, j'ai vu Paul Davids, j'ai vu les gars de Guerre God. Parce que les gars de Guerre God, je les connais, on se sert la louche, on se connaît. On se sert la louche, on s'est croisés chez Usain Gatner l'année dernière. On se reconnaît, on se tape la collade et tout et tout, mais tu sais, c'est l'éricain, les mecs qui sont super aimables. Et tu sens que derrière, c'est pro quoi, c'est ouais, ben salut. Mais bon, voilà, on discutait, au moment où on discutait, il y a je ne sais quel gros nom qui est passé derrière. Ils m'ont squeezé d'un coup, genre merde, il y a machin de 6 épisodes disparus. Bon, c'est normal, c'est le jeu du YouTube quoi. J'ai vu qui ? Paul Davids, j'ai vu Steve from Boston. Steve Stein, tout à l'heure, on s'est serré la louche aussi. Voilà. Moi, je ne suis pas trop... Est-ce que tu fais le fanboy, toi ? Quand tu croises un gros nom, est-ce que tu vas le voir pour forcément demander la photo ? Eh ben, maintenant, moins qu'avant, parce que finalement, tu sais, avec les années, tu finis par croiser beaucoup de monde. Alors, je ne dis pas que ce n'est jamais cool de prendre la photo, tu vois, s'il y a Saint-Triani qui vient, je vais prendre la photo avec, pareil pour Steve Vai et tout, ça me fait plaisir, tu vois. Mais je suis moins, tu sais, il va regarder, tu vois. Moi, je n'ose pas. Comme c'était avant. Moi, je n'ose pas, en fait, les mecs, je me dis, voilà, hier, j'ai croisé Paul Gilbert, donc c'était de la classe, l'absolute. Je me suis dit, merde, il existe en vrai, le gars, il est super grand. Puis, tu sais, le fait de le voir, tu te dis, merde, le truc de fou, quoi. Et en trois secondes, je me suis dit, est-ce que je vais lui demander la photo et tout ? Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui péter des couilles, ça va changer. Moi, je l'ai vu quand même, donc ça ne change rien pour moi. Et si c'est juste pour, tu sais, la course à l'échalote sur Instagram, d'aller poser la photo ? Alors, la petite mosaïque de photo, c'est, moi, enfin, personnellement, quand je vois quelqu'un dont j'admire le travail, je vais le voir, je vais lui dire. Alors, c'est vrai, après, tu as des gars un petit peu connus, forcément, ils ont des caisses, des gens comme ça, mais, écoute, c'est comme ça, je le sens, en fait. Et ce n'est pas forcément que ce soit quelqu'un de connu ou pas, c'est, bon, c'est vrai, quand c'est connu, quand quelqu'un de connu, c'est un peu plus. Mais bon, quand je vois quelqu'un dont j'admire le travail, je vais toujours lui dire. Et je trouve ça normal, en fait. Non, c'est bien, moi, je fais encore le timide. Elle est timide, Romain. J'en ai vu plein, voilà, on a vu Michel Monsour, et je me dis, ah, putain, ouais. Il n'est pas timide avec moi, par contre. Quand même, et tout. Mais, ouais, mais nous, ce n'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Bon, alors, ce qui est rigolo aussi au NAM, du coup, c'est les marques, parce que le NAM, c'est quand même un salon. Il y a les musiciens, mais les musiciens, ils viennent parce que les marques leur demandent de venir pour faire la promo. On est là pour vendre du matériel, on est là pour vendre de la gratte, des amplis, des pédales. Et ça, c'est ce qu'on voit, nous, sur nos chaînes. Mais c'est aussi du matos de DJ, de l'informatique, de l'éclairage, des trucs de scène, tous les instruments. C'est vraiment toute l'industrie qui est là. Est-ce que tu as un truc qui t'a excité ? Là, par exemple, on est chez Ibanez, je sais que tu aimes bien Ibanez. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait kiffer que tu pourrais nous montrer ? Moi, un truc qui m'a fait kiffer. Bon, étant grand fan de Satrien, attends, bien, moi. Vas-y, emmène-nous. Et tu as un grand fan de Satrien, forcément, il y a les JS qui m'ont un petit peu excité. Alors, attention, plan sexuel. Alors, ça, celle-là, c'est la Chrome. J'en ai déjà un petit peu parlé. Celle-là, elle est carrément excite. Oui, c'est la quatrième version de la Chrome. En fait, il y a eu la JS 2, il y a eu la JS 10e anniversaire, il y a eu la JS 2 PRM. Bon, j'en ai eu une. Et il y a celle-là. Le truc, c'est qu'avant, surtout, les guitares Chrome, le Chrome se barrait. Et là, en fait, le Chrome ne se barre pas. C'est-à-dire que là, tu peux y aller à l'ongle. Voilà, tu vois, comme ça, comme un bâtard. Et en fait, le Chrome ne se barre pas. Il y a juste un petit peu. Fais-moi, retourne-la. Oui, après, t'as la tige. Enfin, les nouvelles, ça fait quelques années maintenant, mais c'est… Non, je vais te la sortir. Sors ta tige, vas-y. C'est les tiges Ultra Light, très molo-hard. En gros, c'est des tiges en fibre de carbone. C'est-à-dire que cette partie-là, elle est presque plus lourde que le reste. C'est vraiment cool. Et non, c'est un très, très bon système avec, bien sûr, le Susteniac. Mais ça, on en a déjà parlé, du Susteniac. Sur ma guitare, j'ai un Switch On-Off en plus pour l'activer et le truc 3 positions. Et là, sur les modèles de JS, le Susteniac, il s'active comme ça. D'accord. Donc, celle-là, carrément excitante. Et puis, surtout, la grosse hype, la nouveauté, parce que celle-là n'est pas nouvelle, mais la grosse nouveauté de cette année, c'était celle-là, en fait. Et c'est une Maplenek. Il n'y en a pas beaucoup, des Maplenek pour les JS. Et le… On va bien montrer. C'est joli. Et en fait, c'est un genre de blue, un petit peu pailleté, grain moyen. Et c'est une couleur que Saint-Trienne, ils voulaient sortir depuis des années. Ils m'en parlent depuis, je crois, les premières interviews qu'on a faites avec lui. Peut-être la deuxième. Peut-être la deuxième. Et vraiment, vraiment magnifique. Et surtout, mon manche est super fin. Genre… Ouais, comparable, en fait, au modèle au gamme, en fait. La finesse du manche, donc c'est trop trop court. Et en érable. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de guitare érable, mais je suis assez fan. Enfin, j'ai eu la, en fait. C'est juste, je ne les ai pas eu. Tiens, un autre truc qui est neuf chez Imane, c'est le nouveau modèle de chez Vi. Ouais, il y a les sorties la PIA. J'ai pas vu les specs, donc moi, je suis un peu dubitatif dessus. Je crois que tu as un corps en aulnes. Ah bah, tu vois, on disait qu'on croise des stars. Le voilà. Oh là là là. Le voilà. Des stars françaises. Can we take a picture ? A picture, a picture. Ah, c'est vraiment. C'est une chance qu'on t'a dit, tout à l'heure. Et là, on parle du nouveau modèle de chez Vi. Ouais, je crois qu'il a un corps en aulnes. J'ai pas vu les specs, mais du coup, je me dis, c'est un peu l'arnaque. Ils ont changé la forme du Monkey Grip. Non, mais ils ont changé pas mal de choses, parce que moi, ils m'ont expliqué. Je te montre. Ouais, vas-y, n'oublie pas ton matrice. Alors, pour souvenir, l'ancien modèle Vi, c'était celui-ci. Avec le Monkey Grip en forme de vent, ici. Ailleurs. Alors, en gros, le truc qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont arrondi pas mal d'angles, déjà. Donc, ça, c'est assez joli. Ouais, tout ça, c'est vraiment arrondi. Il y a des coupes, avant, elles étaient plus tranchées. Ouais, c'était beaucoup plus harsh, ouais. Donc, voilà, donc le Monkey Grip a changé. Ouais. T'as un petit pailleté, je sais pas si on le voit à la caméra, mais... Ouais, c'est une caméra, c'est un regard. Ouais, si, si, le... Mais il y a un joli petit pailleté, donc ça, franchement, c'est top. Le manche, c'est du manche Varex. Ça, c'est vraiment, il faut être habitué. Le Monkey Grip, écoute, j'avais jamais... C'est vrai que le Monkey Grip, il était rentré un petit peu dans les mœurs. Ouais. Mais j'avais jamais vraiment été fan. C'est juste pas non, ça parait normal. C'est très, très élégant ou très, très de mauvais goût. C'est une question de vous. Avec la touche scalopée ici, et pas scalopée ici. Ouais, ça, ça a toujours été sur les 4 dernières reflets qui étaient scalopés sur les gels. Je crois que, grosso modo, ça a toujours été sur les hauts modèles, du moins. Je suis moins spécialiste de maille. Par contre, le Monkey Grip, là, il est cool, en fait. Je pensais qu'il n'y avait pas assez de place, parce que le haut, il paraissait un peu plus large. Et du coup, tu peux Monkey Gripper à deux. Exact. Monkey Gripper, Monkey Gripper. C'est bon. Et alors, un truc sympa, c'est que tu vois, la plaque pour accéder au truc, c'est pas là. D'accord, c'est aimanté. C'est plaque aimantée. Et ça, franchement, c'est cool. Ok. Parce que tu l'enlèves comme ça. Non, ils ont bien repris le truc. Et au niveau, alors, ah, ils l'ont pas fait là. Donc là, il y a un nouveau design pour ça. D'accord. Le Life Tree, il a changé un peu. Ouais. Les micros aussi, c'est les nouveaux. Et donc, en fait, ça, tu vois, c'est un petit peu en relief. Bref, le truc gold et blanc, ça, franchement, c'est tout watch. Je suis pas fan, mais voilà. C'est fourni, c'est Viye. Regarde, tu vois, ces premières guitares qui ressemblaient un petit peu à ça. Ça, c'est les éditions limitées de 2020. Et en fait, ça avait... De toute façon, pas te faire embarquer ton matos. Ah ouais, il y a ma caméra qui est là-bas. Ouais, ça va, pas bouger. En fait, tu as du jaune, du vert et du rose. En fait, c'est comme les trois premiers modèles que Viye avait... Tu peux aller chercher tes caméras. Ouais, donc tu as du jaune, du rose et du vert. C'est comme les trois premiers modèles que Viye avait fait. C'était flashy direct. C'est vraiment dans le style de Viye. Donc, c'est vrai que les guitares, c'est le bon niveau. Je suis un peu old school, moi. Moi, j'aimais bien, tu vois, le flower pattern et tout. Je trouve qu'elles étaient cool. Ouais, elles sont vraiment chouettes. Et ça, c'est trois éditions limitées. Il y a un monsieur qui l'essaye. C'est trois éditions limitées 2020. Voilà, on est un petit peu sur du 5 000 balles la gratte. Voilà, donc ambiance d'une âme. Des gens partout, ça discute de partout. Et puis, ça essaye des grattes, ça tripote et tout. Je pense que pour les gens qui tiennent les stands, ça doit être usant. Parce que voilà, j'en discutais avec les copains de Vola hier. Il y a des gens qui s'amusent au pire que désaccorder les grattes. Des serrés, tu sais, les locking tuners derrière pour faire sauter les cordes. Voilà, il y a du relou au milieu de tout le monde. Sur Tourne-Amérique, tu vas en avoir en France, on en a des revenus. Voilà, on se retrouve dans notre vidéo. Sur ces belles paroles, abonnez-vous chez Robin. Et abonnez-vous, évidemment, si vous regardez. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas combien tu en as, toi. Des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je n'en ai aucune idée, je ne sais pas. Moi, j'ai moins de vues que d'abonnés. Donc, ça veut dire que j'ai une partie de mes abonnés qui ne regardent pas toutes mes vidéos. Je m'appuie, je m'appuie. Bon, et la grosse bise. Bon, dame. Ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada